Bon, positivement, c'est vrai qu'au début, il y avait juste un peu de petit frais en ce moment, mais ça a vite été réglé par tous les responsables auxquels nous, dans le cadre de nos actions, nous passivions pour une bonne attention dans notre maladie. Donc les responsables agissent très rapidement pour s'inscrire ce programme et faire en sorte que ça devienne une marche vraiment pacifique. Et c'était aussi l'occasion pour la jeunesse de Bignonna de montrer l'exemple qu'elle est capable de marcher de façon très pacifique pour dénoncer ce qu'elle considère comme étant une forfaiture contre les dégueulaires de chez Moussoum Al-Saint-Denis. En fait, vous savez, l'intérêt pour que le cadre de Bignonna ait multiplié un, la particularité du département en lien avec ce que nous n'ignorons pas. En plus de ça, il y a eu quelques débavures qui ont été constatées auprès de la population. Il fallait travailler de sorte d'amener tout le monde à apaiser les coeurs, à amener les gens au calme, à amener les gens à la responsabilité et à leur montrer qu'ils étaient capables de dire non, on n'est pas d'accord sur la façon dont on est en train de gérer ce dossier. De dire non à l'arrestation du président Ousmane Sonko, de dire non à l'arrestation de tous les autres jeunes, que ce soit de Bignonna ou bien dans les autres localités du Sénégal, mais de le dire dans le calme, dans la responsabilité, à travers une marche facile. L'appel à part de Bignonna, c'est de demander à tout le monde de s'inscrire parce que le Sénégal nous appartient tous. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir investir dans les infrastructures, qu'elles soient publiques ou privées. Maintenant, si on se lance dans des actions de destruction de ces biens publics et de ces biens privés-là, c'est nous, Sénégalais, en tant que citoyens lambda, qui nous mettons dans des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, si la route est gâtée, c'est nous qui aurons des difficultés à transporter nos femmes enceintes, à transporter nos enfants malades ou bien nos mamans malades dans de bonnes conditions dans les structures sanitaires. Faire en sorte que partout à travers le pays, que les gens comprennent que oui, c'est normal que les gens disent non. Il y a énormément de ressentis, il y a énormément de malades que la jeunesse a voulu exprimer. C'est possible que la jeunesse exprime tout cela, mais dans le respect des institutions primaux, mais aussi dans le respect des lois et règlements en vigueur dans ce pays. C'est-à-dire réagir sans casser, réagir sans détruire, réagir dans le calme, réagir dans la responsabilité pour que la voix de la jeunesse soit entendue, pour que le malade de cette jeunesse-là ne soit pas seulement quelque chose dont les gens vont parler dans les faits divers, mais que ce soit plus en dépression certaine. Nous pensons que le gouvernement doit comprendre que ce qui s'est passé ne se limite pas seulement à l'affaire Ousmane Sonko. C'est un rat-bol général de la jeunesse du Sénégal. Il faut avoir le courage de le dire parce que c'est malheureusement la triste réalité. C'est un rat-bol général de la jeunesse sénégalaise qui s'est senti délaissé par ses gouvernants, qui s'est senti délaissé par les institutions de l'État. C'est cette jeunesse-là qui a voulu profiter de cette situation-là pour se faire entendre, pour dire à nos gouvernants, pour dire à l'État, nous sommes là et nous souffrons. Vous avez le devoir en tant qu'État, en tant que gouvernants, de détenir les moyens publics, de penser à nous, de penser à notre avenir, de penser à l'avenir de nos enfants. Je pense que c'est les enseignements que nous nous tirons de tout ce qu'on a vu à travers le pays. Bon, sauf que, réitérer pour terminer, un appel solennel à la jeunesse de notre pays, en leur disant qu'on peut dire non, on n'est pas content, on peut dire non, on ne prend pas en compte nos aspirations et nos besoins. On peut le dire en toute responsabilité, en évitant de casser ce qui nous appartient. Nous sommes des Sénégalais, ce qui nous unit est plus important que ce qui peut nous désunir. Donc soyons ensemble dans ce Sénégal-là et préservons nos acquis, qui sont les biens publics, préservons nos acquis, qui sont les biens privés, qui permettent de donner de l'emploi à nos frères, à nos femmes, à nos grands-frères et à nos papas. Nous préservons ces acquis. C'est dans le même sillage, nous appelons au gouvernement d'aller au-delà de toutes ces actions-là. Il y a des jeunes qui ont été arrêtés. Nous ne dédouanons pas ces jeunes-là, mais nous pensons que ce sont des jeunes qui avaient agi sous le coup de la colère. Nous appelons à la tolérance du gouvernement et à l'État du Sénégal de permettre à ces jeunes-là de regagner leur famille. Parce que leurs parents souffrent, leurs parents souffrent énormément. Nous demandons au gouvernement de savoir que ces jeunes-là, leur place n'est pas en prison, de les laisser tranquillement retourner chez eux.